Musique Il faut le reconnaître, la tâche n'était pas facile pour le Premier ministre libyen de Baïba obtenir la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest du pays. C'est désormais chose faite. Durant des années, cette route a été fermée en raison de la guerre civile où les passages étaient rendus extrêmement difficiles par la présence de milices de part et d'autre qui ont érigé des checkpoints où étaient prélevés taxes, péages, souvent raquettes, vols. Donc il était important d'obtenir la réouverture, la levée de ces checkpoints afin qu'il y ait la libre circulation des hommes et des marchandises entre l'Est et l'Ouest libyen. C'est important à l'aube du 23 juin avec cette conférence de Berlin, la seconde du nom où les amis de la Libye vont pouvoir étudier l'ensemble des dossiers qui font l'actualité du pays, politique, économique, sanitaire, mais également sécuritaire avec cette proposition française qui tourne actuellement dans les chancelleries et qui vise à obtenir en l'espace de six mois ces trois points 1. le départ des mercenaires 2. le départ des troupes étrangères comprenez les troupes turques et 3. que soit résolue la question des milices qui sont extrêmement nombreuses dans le pays de solutions, soit absorber les hommes qui font partie de ces milices dans ce que sera la future armée nationale libyenne soit dissoudre ces groupes armés et que les personnels qui ont opéré avec des armes à la main rejoignent la vie civile et que la guerre civile appartienne au passé de la Libye c'est en tout cas le projet des Français il était important pour les nouvelles autorités de transition libyennes d'avoir cet actif de dire nous sommes en capacité de gérer des dossiers éminemment complexes celui de la réouverture de cette route côtière était importante pour sa symbolique politique qu'il fallait réussir à le faire et aujourd'hui c'est là un véritable acquis pour le Premier ministre Dbaïba et ses équipes Merci d'avoir regardé cette vidéo !